Je suis avec Jérémy Revelle, cuisinier et chef d'entreprise qui s'occupe d'une grande partie de restauration ici à Vienne. Jérémy bonjour, combien de restaurants à Vienne durant le festival ? Il y a des fixes et il y a des restaurants éphémères ? On a deux restaurants fixes sur Vienne à l'année. Et pour le festival de jazz, j'ai une demande pour créer un restaurant de 110 places dans le jardin de Cybelle, un snacking et club entreprise pour tous les partenaires sponsors du jazz en cocktail. Combien de repas par jour il y a de repas à servir à peu près ? Un chiffre, je sais que ce n'est pas précis. J'ai 800 clients par jour à peu près à servir. En fait tous les soirs je fais le tour. J'ai 32 personnes qui tournent, qui bossent dans les différents lieux. Et moi tous les soirs je fais une dizaine de tours et je recadre toutes les choses à chaque fois. Donc là je vais vous permettre de faire un tour avec moi et vous présenter un peu les établissements. Ok c'est parti, on te suit, on suit Jérémy Revelle dans sa longue tournée. Donc là par exemple c'est une cuisine qui est montée uniquement pour le festival sous-tente ? Voilà, là on a une cuisine sous-tente. Donc on a à peu près 65 m² de cuisine. Donc c'est une cuisine vraiment bien équipée pour une prestation comme ça. Mais pour envoyer la cuisine, pour faire la qualité on est obligé d'avoir du matériel. Donc on met une grosse énergie au départ pour l'installation. Et par contre si vous voyez la carte, on peut se permettre de faire deux menus, un le midi, un soir. Et à la fin de la première semaine on change le menu du soir. C'est vraiment, je suis libre de mes menus, de mes cartes. C'est mon équipe, c'est mon matos. Moi ils arrivent, j'arrive, il y a JL qui montre les chapiteaux, on loue les tables et les chaises. J'arrive avec mon matériel, mon équipe, on s'installe et c'est parti. On te suit encore, on va du côté du club entreprise cette fois-ci ? C'est parti. Encore une autre phase du travail de Jérémy ? Alors avant Jérémy, j'ai exploité le lieu donc 21 ans. J'ai exploité d'ailleurs tout, le théâtre antique, le bon sart, enfin on était le prestataire de Jazz Alienne. Et puis comme j'étais un restaurateur vieillissant et qui avait une jeunesse montante de qualité, et mon ami Jérémy Revelle, j'ai pensé qu'il était tout indiqué et les gens de Jazz Alienne en étaient complètement d'accord pour qu'ils prennent la relève et la reprise de la plus belle des façons. Il a relevé le challenge et aujourd'hui je crois que la qualité a même été améliorée. C'est vraiment le noyau du club et tous les soirs, une centaine de personnes à servir. Donc là on est plus sur de la petite bouchée ? On est plus sur la coupe de champagne, on est sur du canapé, on est vraiment sur un cocktail apéritif, voire dignatoire parce qu'après toutes les personnes montent au festival. Donc en fait ils sponsorisent le Jazz Alienne et en contrepartie ils ont accès à ce club VIP qui est le club entreprise. On va aller voir au fond. Ouais on va voir un petit peu, allez ! On est avec les VIP les gars. Donc là ici on est sous la tente du club entreprise, c'est là où les gens peuvent s'asseoir tranquillement, etc. Là même les hôtels qui s'occupent fortement du lieu. Donc j'ai des responsables dans chaque activité, forcément moi je tourne et j'ai mes responsables de partout. Jérémy en voyant un petit peu tout en équipe on a l'impression qu'il y a un esprit assez familial aussi. Normalement dans une entreprise ça se passe comme ça, il faut avoir un bon management ça c'est sûr. À côté de ça je choisis vraiment mes coéquipiers, mes collaborateurs, ils ont toutes les expériences. Quand on écoute un peu, il faut toujours écouter les anciens, les anciens ils ont le sens de la vérité. Après voilà il faut apporter de la jeunesse et la nouveauté et les modes changent mais avec des conseils des anciens quand même. Ton ennemi principal toi ici c'est la pluie quoi, ça te met dans la galère quand même. À Vienne il n'y a que de la conviabilité, il n'y a qu'un ennemi c'est la pluie. On voit le snacking. Oui le snacking ! Le snacking, on le connaît bien. Le snacking c'est un petit plus qu'on m'a demandé de faire, on m'a demandé de revisiter un côté snacking. Donc je vais vous expliquer un peu le sens. Allez on y va, c'est parti. La cuisine est entièrement maison. On commence par les sandwiches. Donc les sandwiches on a le cochon, le poulet, le boeuf, le poisson, le végétarien, salade, volaille, boeuf, le poisson. Les salades pareil, les tapas, on a quatre tapas différentes. On a une porc indienne, il y a des ananas, ça peut changer. Le boeuf sauté au poivron doux, navarre à canard à l'orange. Donc ça c'est en train de mijoter tranquillement au labo. Et on a les sauches hochtois, champignons, carbonara, condambert. Ce qui est vraiment sympa c'est que ça change vraiment du traditionnel hot dog ou des choses un petit peu qu'on a vues, revues. C'est ton envie un peu chez toi de proposer un snacking aussi un petit peu original quand même. Tous les ans on essaie de proposer une nouvelle offre aux clients. On propose un nouveau service. Là cette année la nouveauté c'est les salades. L'année prochaine ce sera les smoothies. Ah peut-être tu as déjà une petite vue sur l'année prochaine. Ah oui bien sûr. On va passer à l'aubergine ou au verre en l'air. Aubergine oui, il y a deux restaurants. C'est parti, toute la nuit on va faire ça les gars. Donc c'est clairement ici le jardin de Jérémy. Il connaît tout le monde, il sert des mains à tout le monde. Il ne fait pas 10 mètres sans dire bonjour à quelqu'un. Tu le fais combien de fois par jour ce trajet ? Ça je le fais dans la soirée, je le fais 20 fois je crois. 20 fois mais c'est juste à côté vous allez voir c'est assez intéressant. Parce qu'on est vraiment centralisé au cœur quoi. Donc il y a 50 mètres entre mes restaurants. Donc ça me fait souffler un petit peu, un peu de verdure. Donc là on va à l'aubergine, l'un des deux restaurants fixe à l'année de Jérémy. C'est quoi un petit peu, c'est Sushi, cocktail du monde, tapas ? Voilà ici c'est un lieu de détente. En fait on vient, c'est un lieu de passage ici. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'aubergine. C'est ma salle de réception de Jéréception parce qu'au-dessus j'ai un grand labo, c'est là où il y a Jéréception. Et en fait j'ai ma cuisine de 100 mètres carrés qui est au-dessus et c'est pour ça que j'ai fait ce lieu en fait. D'accord. Et en bas c'est mon lieu de location. L'auberge Inn. Ici c'est une salle de réception si vous voulez. D'accord. Et à côté de ça c'est un lieu ouvert du mardi au samedi tous les soirs. Où on propose la cuisine d'hiver en l'air version tapas, carte et menu. On a une carte de sushimaki aussi. C'est un peu un lieu décalé ici, c'est un lieu de passage, on a la gare en dessous. C'est peut-être le lieu le plus jazz du coup, comme le mélange de toutes les musiques. C'est un peu le mélange de pas mal de choses ici. On va au verre en l'air. C'est là où la plupart des artistes viennent manger soit avant le concert, soit après le concert. C'est ça, on a eu une centaine d'artistes à peu près. Je vous montre un peu, on va passer voir les autographes. Là en fait on a des artistes qui viennent et qui veulent manger au verre en l'air d'année en année, qui sont déjà venus et qui demandent de manger au verre en l'air. On a 150 m² de cuisine, donc on peut se permettre, on fait tout maison. Les jus de bœuf, les fumées de poisson, les bouillons de crabe. On a vraiment tout, tout maison. On a même les desserts de A à Z. Il n'y a que le pain, je travaille avec un excellent boulanger. La pâtisserie, on a un pâtissier. Vous voyez, on peut voir les assiettes sortir. Tu peux nous dire ce qu'on voit ? On est sur la poitrine de cochon en la cage avec une pollen tagriée. On est sur le filet de colin, légumes du pila, crème d'agrumes. Donc là on est sur le petit menu verre en l'air. Et après on a plusieurs menus, on a le menu pour ma grand-mère, grand-père. Donc là c'est les premiers menus. Tu aimes la musique, tu aimes la culture, tu aimes le jazz. Peut-être que les artistes le ressentent aussi. Après ça se passe le mot. Je pense que ça se passe le mot. On a une centaine d'artistes du monde entier qui sont venus manger. Et finalement après quand ils reviennent, ils redemandent de venir là. Et après chaque artiste a des managers. Les managers en France, ils accueillent l'artiste. Et un manager accueille plusieurs artistes. Donc finalement c'est les managers qui remènent les artistes dans les bonnes adresses. On les voit là, tout détendus. On les voit sur scène, on a l'impression qu'on n'a pas les mêmes personnes. C'est vrai que c'est des shows qu'ils font et vraiment ils sont en transe. C'est là où on voit que l'artiste vraiment physiquement il est en transe sur scène. Parce que moi je peux vous dire, je les vois là, ils sont détendus juste avant, les soins, tout ça. Et une heure après ils sont sur scène et ils mettent le show quoi. Il y a même des artistes qui sont venus avant et après. Juste pour dire à tout le monde que si vous voulez vivre un petit peu ce que vivent les artistes, il faut venir manger au verre en l'air, aller manger aux terrasses du club parce que c'est super sympa. Après Jazzavienne, on vient d'avoir un concert, on s'installe, l'équipe est super sympa. Et puis le petit snack, bravo pour tout ce que tu fais, pour le travail que tu accomplis. Franchement on peut être fier d'avoir un gars des jeunes générations qui balance du bois et du groove comme on dit. Merci beaucoup Jazzavienne en tout cas. Et bien merci beaucoup vraiment à l'équipe, c'est bien sympa. On est fier d'être très sympa. Tous les gens on vous a sur les terrasses et ça met de l'ambiance. Je peux dire que vous aussi vous êtes soudés, ça se sent. Et ça fait plaisir. Et on est ravis de travailler. Allez on teste travailler, bon courage pour la suite. Merci beaucoup, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada